Salut tout le monde, c'est Rio, on se retrouve sur NeoBank TV aujourd'hui pour le test d'avril, le DLC d'Avril sur Destiny, donc c'est comme ça que ça s'appelle chez Bungie, donc DLC d'Avril, il n'a pas de nom spécifique, on pourrait appeler ça la maison des loups corrompus, c'est le nom qu'on porte chez Bungie, c'est le DLC d'Avril, donc on va le nommer comme ça sur le test, le fameux DLC d'Avril, donc très attendu par pas mal de joueurs qui avaient un peu déserté le jeu ces temps-ci, il faut dire ce qu'il y a, surtout avec la sortie de division et tout ça, il y a beaucoup moins de joueurs, moi je fais partie de ceux qui continuent à jouer dessus parce que j'adore Destiny, deux ans que je suis bientôt dessus donc je me régale dessus et pourvu que ça jure, donc je vous avais proposé déjà les tests précédents avec les derniers tests que j'avais fait, c'était le roi corrompu, la sortie du DLC, la note que j'avais mis au roi corrompu, c'était la note de 18 sur 20 à l'époque, parce que je trouvais que c'était vraiment un bon contenu, je suis joueur de longue date sur Destiny, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément la même vision des choses que les autres joueurs, donc j'ai vraiment essayé d'analyser vraiment le contenu à chaque fois qu'on le met en place pour voir vraiment ce qui est bon, ce qui est pas bon, voilà et de là j'essaie de vous décortiquer au maximum et de vous donner vraiment mes impressions, mon avis sur un jeu quand même que je pense, sans prétention qu'on est assez bien, donc voilà, pourquoi la note, la note vous l'avez vu sur le titre, c'est une note de 19 sur 20, on va y arriver, je vais vous décortiquer, j'ai expliqué pourquoi ce DLC d'avril justement, il est encore mieux noté que le Titan King, le fameux DLC qui était sorti au mois de septembre, qui a vu aussi l'arrivée de la station de beaucoup de nouveaux joueurs, on va dire, il y avait pas mal d'anciens qui ont un peu déserté suite aux fois qu'ils allaient tomber les défis, etc, etc, on va décortiquer tout ça, on va en parler dans ce test, je vous donner mon avis clair, on va pas faire une heure de test comme il avait fait sur le Roi Corrompé, même si j'ai vu que ça vous avait vraiment beaucoup plu et tout ça, mais c'est vrai que voilà, c'était une grande DLC, s'englober depuis la maison des loups et les ténèbres extérieures, voilà, on avait vraiment une nouveau contenu qui débarquait et tout ça, une sorte de Destiny 2, à ce moment-là pour nous, les joueurs de long tas, les joueurs de l'année 1, et voilà, donc là c'est pas pareil, c'est une mise à jour, entre guillemets, c'est un rafraîchissement, et on va parler de tout ça. Cette note, on va la résumer en trois étapes, et on va la décortiquer, je vous l'expliquais justement pas dans le test, pourquoi ? Déjà, c'est un DLC gratuit, première chose positive, vraiment très très positif pour les joueurs, il faut savoir que pour ceux qui sont débarqués juste sur le Roi Corrompu, nous à l'époque, on n'avait pas la même chose qu'au coup, moi à chaque fois, on a acheté les DLC, on avait acheté le ténèbre extérieur, il y en a certains, ils avaient acheté le saison passe directement qui a enveloppé la maison des loups et les ténèbres extérieures, par la suite, on a encore déboursé des sous, pour certains, ils ont carrément racheté le coffret collector, comme c'était mon cas, de Destiny pour avoir le Roi Corrompu, pour continuer l'aventure et tout ça, c'est vraiment bon, donc c'est comme ça, et là c'est vraiment cool, parce que voilà, première chose positive déjà à noter, c'est que c'est un DLC qui est gratuit, et ça voilà, c'est de nos jours en plus, vous savez, tout ce qui se passe avec les DLC et tout, c'est vraiment une chose positive de la part de Bungie, ok les gens vont me dire, il n'y a pas de nouveaux raids et tout ça, etc, c'est pas le but de cette mise à jour, ils avaient été clairs là-dessus, donc il y a pas mal de nouveautés, on va en parler, donc première chose positive, c'est un DLC gratuit. Seconde chose, ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, Destiny c'est un jeu assez particulier, il y a pas mal de joueurs souvent qui se retrouvent seuls, si vous n'avez pas la chance de faire partie d'une team, d'une clan, ou d'avoir, bon il y a beaucoup de communautés, des Facebook, des machins même sur Play, maintenant on peut rejoindre des commus pour pouvoir faire des raids, etc, etc, mais c'est vrai que les joueurs qui sont novices, qui débarquent et tout, c'est plus pareil que nous, à l'époque quand on avait commencé, ils ont beaucoup de mal à s'y retrouver, c'est galère pour eux, dès qu'ils arrivent à 3 centres de lumière, après qu'il faut enchaîner un peu plus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal et tout, ils galèrent, il y en a qui sont plus débrouillants que d'autres, mais voilà, j'ai vu aujourd'hui encore des joueurs, avant la sortie de DLC d'Abrick, ils étaient encore au niveau de la Lune, ils n'avaient même pas, je crois, fini le défi d'Abrick, ils n'avaient pas le loge de méchasté, des trucs comme ça, c'est pas la pire que jette sur les joueurs, c'est justement pour dire que voilà, c'est pas assez ouvert pour tout le monde, et ce DLC là, justement, ce qui est cool, c'est qu'il amène une nouvelle façon de fonctionnement pour les joueurs, les joueurs, quoi qu'il en soit, que vous soyez seul, 2, 3, etc, etc, vous trouverez la possibilité, grâce à ce DLC, de monter au niveau maximum, le fameux 335 de lumière. Et justement, la troisième chose positive, bon, là, vous me voyez sur les images, je suis dans la cour d'Oryx, pourquoi ? Parce que justement, déjà, c'est mon premier truc à faire, pour pouvoir vous choper une petite relique, au début, quand vous attaquez ce DLC d'Abrick, allez vous choper une petite relique avec des rondis jouets, ou non, c'est ce que je disais, les fameux 335 de lumière et l'évolution du personnage. Alors, vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié de ce DLC, celui-ci là, le DLC d'Abrick, c'est que voilà, on a eu plusieurs phases, nous, de joueurs, on a eu l'époque Athéon, on a eu l'époque Maison-de-Vous, Wallace, puis on a eu le Roi Corrompu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces phases-là ? Selon moi, mon expérience personnelle, et comme j'ai vu les choses, c'est-à-dire les mecs qui tombaient les raids, Athéon, voilà, on était niveau 30, on était bien et tout ça, et il y avait des mecs toujours qui galéraient, qu'ils n'avaient pas fait le raid, et qu'ils étaient bloqués. Mais une fois que vous avez tombé le raid, vous avez une stuff du raid, dès que vous chopez du matériel à 30, c'était 30 quoi, il n'y avait pas d'évolution, on va dire, comme on fait actuellement, une fusée, pour essayer de devoir choper quelque chose d'autre, pour arriver au niveau maximum. On passait 30, on était 30. Ça a efflué la même chose sur Crocta, c'est-à-dire dès qu'on avait fait Crocta, on avait tombé plusieurs fois et tout ça, et bien les mecs ils étaient stuffés, et bien ils étaient stuffés. Et puis, pareil pour Scolas, donc on est passé rapidement 34, avec les lumières éthériques, mais c'était pareil, dès qu'on arrivait au niveau max, voilà, on avait quasiment plus rien à faire sur le jeu, quoi, en gros c'était ça, et c'était très rapide. Après ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le Roi Corrompu, le Tyken King, quand il est sorti au mois de septembre dernier, ils ont eu une particularité, ils ont essayé de casser un peu ça justement, pour donner, on va dire entre guillemets, plus de chances à d'autres joueurs, je pense que c'était dans ce but-là que ça a été fait, mais ça a été mal fait, parce qu'il y en a, ça les a mis un petit plus en galère, et les joueurs de Langueda, pour certains qui, voilà, c'était plus pareil, on avait plus la même saveur entre guillemets, parce que le mec, il lootait un truc 320, qu'il fallait qu'il infuse, ça passait à 315, vice versa, sur les exotiques, ça prenait que 5 de lumière aussi, je sais plus, c'était particulier, parce qu'il fallait, par exemple, 3 trucs à 320, vous voyez, ça a un peu saoulé pas mal de joueurs. Et là justement, c'est que vous n'aurez plus de soucis, ça ils l'ont vraiment corrigé, vraiment chapeau à ce niveau-là, parce que désormais, si vous lootez quelque chose qui est à 325, c'est un exemple, et si vous l'infusez sur un équipement que vous avez déjà en place, par exemple, sur mon titan, vous voyez, c'est l'équipement bannière de fer, parce que j'adore l'équipement du titan sur la bannière, et j'aime bien celui d'Oziris, celui-ci, sur le titan, parce que c'est vrai que celui du red, je le trouve vraiment laid, personnellement, je n'ai pas trop aimé le stuff du titan sur ce nouveau red. Bref, et voilà, quand vous allez infuser votre objet, je ne sais pas, par exemple, vous achetez le stoïque, on va revenir sur le stoïque, mais juste pour en donner un exemple, si vous allez sur l'iPhone ou sur la tour, vous achetez le stoïque en 280, si vous avez infusé un point de la 320 sur vous, vous l'infusez sur le stoïque, il passera directement à 320. Et ça, franchement, il faut dire que c'est vraiment pratique, et ça fait plaisir. Chose positive aussi à noter sur ce DLC, et vraiment, c'est ça vraiment moi que j'ai apprécié, remis tout ce que je veux vous citer, c'est que le jeu, on le voit beaucoup plus comme un RPG, entre guillemets, dans l'évolution du personnage. Je parlais, je vous retiens bien, mais moi, c'est dans l'évolution du personnage, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, si vous êtes 322 lumières, derrière, quand vous allez commencer à attaquer le DLC, vous allez faire un raid, vous allez faire la prison des vétérans, puis le jugement d'Osiris dès ce vendredi, la bannière de faire à venir, etc. Le jeu, désormais, a ce fameux loot intelligent qu'on attend depuis deux ans. Ça fait deux ans qu'on nous promet un loot intelligent, et à chaque fois, voilà, c'est assez paradoxal, leur loot. Et là, ça y est, on l'a en fait, c'est-à-dire, un mec qui a 322 lumières, il ne va pas looter en dessous. Du moins, s'il loot, ça sera un 319, quoi. Au pire. Dans les gros trucs que je vous parlais, c'est-à-dire dans les raids, dans les trucs où on va looter, parce que c'est sûr que vous allez faire un assaut épique et il va vous filer de la merde. Comme ça, c'est sûr que vous comprenez bien mes mots, c'est quand je vous dis, vous faites vraiment là où vous pouvez faire évoluer votre personnage. Donc, en gros, vous avez un mec qui a 322 lumières, il va voter du 323, 322, ça reste toujours au-dessus de son niveau. Et ça, c'est vraiment bien. Chose à savoir, par contre, pourquoi j'ai dit évolutif ? Par exemple, c'est justement à l'inverse. Si vous êtes 320, vous n'allez pas looter un 335 en exotique ou autre. Ça, c'est faux. C'est des conneries. Les gens qui pensaient, j'arrive, je mets des exos un peu comme à l'époque de Proptable. Une fois que j'ai le niveau max, je passe au maximum, c'est réglé. Non, non. Ils ont gardé ce système d'évolution et ça, c'est vraiment cool. Donc, en gros, 317, vous allez looter du 321 maximum. Et jusqu'à ce que vous arrivez à 321, ici, de suite. C'est-à-dire, avant que vous passez 335, c'est une forme d'XP en fait, faute de lumière, au fond et à mesure. Et ça, c'est vraiment le point que j'ai apprécié dans ce nouveau DLC. Niveau scénario, bon, on ne va pas se le cacher. Voilà, vous l'avez vu sur les images, je vous ai montré. Donc, au début, je vous ai montré la cour d'orix, pourquoi ? Rapidement, pour vous dire, on peut aller les gars directement ou choper des petites reliques sympas pour ceux qui n'ont pas eu de chance d'avoir des reliques de haute lumière. Donc, déjà, ça peut vraiment aider votre personnage à progresser. Niveau scénario, bon, c'est un scénario d'une de Supernatural. C'est-à-dire, voilà, c'est le cousin du fils du papa qui revient et tout ça. Vous doutez bien que niveau scénario, ils n'ont pas fait un aussi gros contenu. Quelqu'un, ils avaient sorti le roi corrompu, le papa de Kropta et tout ça. Là, c'est voilà, c'est la fierté de Kropta, c'est Malok. C'est un truc un corrompu, il est énervé, il n'est pas content. Niveau scénario, ça rappelle un petit peu ce qu'au-là. Pour ceux qui ont fait la Maison des loups, vous me comprendrez. En gros, il faut poursuivre le mec, faire votre quête, il vous file une épée à la con, un casque, trois pompes et puis voilà. Et après, vous avez compris, la suite, vous débarquez dans la prison des vétérans. La prison des vétérans pour les novices qui ont débarqué en septembre, qui n'avaient pas fait la Maison des loups. Justement, c'était quoi ? On devait capturer Scolas, il y avait une quête à faire et tout. C'était la quête Maison des loups. Et une fois que Scolas était dans la prison des vétérans, il fallait aller le péter au niveau maximum. Donc voilà, là, vous avez compris, la chanson, c'est Malok. C'est très joli boss d'ailleurs, très sympa. C'est corrompu, ça passe bien, c'est fashion. De toute façon, tout ce qui est corrompu, moi j'aime bien. C'est pas mal, je trouve, c'est sympa. C'est folklore. Donc voilà, le scénar, c'est pas, comme je l'ai dit, je vais pas chercher plus loin. Je pense que, au niveau scénario, à suivre du vrai contenu, je pense que ça sera l'heure du prochain DSC. Ils ont annoncé une grosse mise à jour à venir, avant DSC 2. D'ailleurs, sur ça aussi, on a un petit peu des doutes sur certains points. Pour pas mal de joueurs, j'ai peut-être dû dire que DSC 2, ça s'appellerait Destiny Beyond. J'ai lu ça dans quelques articles. Et comme quoi, ça serait sur la nouvelle Nintendo. Je ne sais pas ce que ce n'est pas à faire. On n'a pas quelque chose comme Nintendo. Loin de là, c'est que tout simplement, je pense qu'il reste pas mal de joueurs chez PUBG. Et c'est bien dommage. Parce que voilà, je vais dire sur Play, sur Xbox, sur PC. Enfin, je ne sais même pas si DSC sur PC, alors c'est bizarre. Mais voilà, la communauté, elle est bien ancrée. Elle est là. Donc il ne faudrait pas que ça devienne trop frivole au niveau du prochain développement DSC 2. Je précise pas celui du fameux DLC qu'on nous a annoncé. Sur le DLC qu'on nous a annoncé, on nous a parlé éventuellement des raids sur Mars. Ce fameux raid sur Mars qu'on attend depuis 2 ans déjà bientôt. Enfin, septembre, ça fera 2 ans pour beaucoup de joueurs. On en parle depuis très très longtemps de ce raid. Donc concrètement, voilà, sur mes attentes personnelles, et un petit peu mes craintes sur l'avenir de Destiny. En tout cas, pour ce DLC-ci, moi personnellement, je leur tire un chapeau. Parce que voilà, c'est gratos. Comme je vous l'ai dit, c'est sympa. Ils ont bien fait un bon système de loot en place. Ils ont fait en sorte de ne pas exclure des joueurs. Il y a pas mal de mecs, voilà, les filles, les garçons. Vous pourrez vraiment, cette fois-ci, tout le monde a sa chance d'en dessiner. Tout le monde peut évoluer d'en dessiner. De toute façon, la communauté plus elle grandit. Donc, vous aurez toujours de l'aide. Une fois que, voilà, au niveau scénario, vous avez capturé Maloc, vous avez fait la caisse, les cadeaux qu'il vous fait, tout ça. Ben, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Voilà, c'est la bonne question. Ben, vous allez me dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ben justement, vous avez, par rapport au contenu que vous avez précédemment, sur le rapport au pub, donc là concrètement, vous avez toujours les raids. Les défis sont toujours là. Les filles Golgoroth, les filles prêtes de guerre. On a pas fait Oryx, les prêtes de guerre pour l'instant, parce que voilà, c'est pas le défi de cette semaine. C'est Golgoroth. Donc, c'est bien présent. Les loot en raid, franchement, vous allez voir tout à l'heure, je vous ai montré quelques petites images, comme ça, vous voyez du journal. Les loot en raid, vraiment, ça fait plaisir. Ils ont vraiment amélioré le loot en raid. Ça, vraiment, c'est... Parce que des fois, les mecs, ils arrivaient, j'ai pu looter du 300 alors qu'il était 320. Voilà, c'était n'importe quoi. Donc, là, vraiment, c'est même, je veux dire, le loot du raid normal, entre guillemets, quand vous allez faire le hard, vous savez que vous avez un double loot, hein, bien sûr. Donc, là, même sur le double loot, parfois, vous obtenez des trucs, l'équipement blanc, du raid normal, qui est plus puissant que l'équipement tourmenté de 1 ou 2 niveaux. Ça, vraiment, c'est cool. Évidemment, vous avez quoi ? La grande nouveauté, c'est la prison des vétérans. Donc, on y est, là. Là, c'est la prison des vétérans. Vous débarquez. Bon, je vous rassure, le niveau 40, ça fait un peu chier, hein, il faut dire ce qu'il est. Bon, après, je ne sais pas, c'est votre niveau 2, je ne sais pas, voilà, combien vous êtes de lumières et tout, mais c'est vrai que le niveau 40, c'est assez pitoyable, il faut dire ce qu'il est. Moi, du moins, quand je dis c'est assez pitoyable, je parle de mon expérience personnelle par rapport à la sortie de la Maison des Loups, mais il n'y en a rien, parce qu'on se trouve qu'on s'est bien marré dessus, quand même. Moi, c'est éclaté. Certes, Quadron, Scolas, c'est tout oublie pas Koti, le boss qu'ils aient mis, qui était censé être super en Chitty, et tout ça, moi, Scolas, je crois que c'est le plus grand borgne des chimis de l'histoire. Voilà, c'est une blague, Scolas. C'est pour moi le boss gag. Mais c'est vrai que pendant le parcours de la prison des vétérans, c'est-à-dire que vous arrivez à 3 et tout ça, c'était assez intense quand même, il fallait des verdicts rendus en pompe, on avait des armes à l'époque, on avait des supers armes, on avait des galas, des brise-glaces, etc. Mais c'est vrai que c'était intense. La prison des vétérans, au début, quand ils ont outils, je trouvais ça sympa sur le parcours, mais ils ont attendu, c'est-à-dire sur les 5 étapes quand vous passez la prison, avant d'arriver au boss, je trouvais ça vraiment, moi, assez quand même costaud et copieux à l'époque, quand on devait passer au niveau 34, et sympa. Bon, c'est pas les boss qui posaient problème, c'est surtout le parcours qui était assez intense, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de mobs et tout ça, donc c'était pas mal. Et là, c'est vrai que sur le niveau 41 de lumière là, qu'ils ont mis, je trouve ça assez light personnellement, avec les corrompus et tout, vraiment très léger, manque de mobs, je ne sais pas, assez facile. Il faut savoir que maintenant, puisqu'on vous lance un 401, c'est un peu comme le 28 à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez un matchmaking automatique, vous pouvez farmer constamment dessus, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à farmer, pour la part personnelle, je vous le disais. Voilà, vous arrivez, vous allez ouvrir le coffre de l'arène, vous verrez à travers les images, je vous ai confronté un petit peu. sur le test justement, je vous ai mis, j'ai joué toute la nuit, les enfants, depuis la mise à jour, déjà hier, ça a bugué pas mal pour la mise à jour, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui téléchargeaient. Mais voilà, j'ai essayé de vous faire un meal check, en jouant toute la nuit, j'ai essayé aussi, il ne faut pas aller dans le jeu, dans les habitudes, et j'ai essayé de vous montrer un petit peu, pas mal d'images, un peu de cours d'orix, un peu de scénario, un peu de prison en prison, un peu de... je ne vais pas vous spoil non plus, la prison 42, c'est le plaisir de découvrir, je vous mets des images de la prison 41, en dedans, on avait lancé ça pour le test, vous voyez, c'est champagne et tout. Chose à savoir, pour la prison des vétérans justement, qui est hyper cool, c'est les nouvelles doctrines, vraiment, là on les kiffe vraiment, dans la prison des vétérans, on apprécie vraiment les nouvelles doctrines, que ce soit les titans, l'arca, ou le chasseur, c'est vrai que voilà, la prison ce qui est bien, c'est que voilà, c'est compacté, c'est petit, il y a beaucoup de mobs qui arrivent, et c'est vrai qu'avec les nouvelles doctrines, là on les apprécie vraiment bien, donc voilà, après, sur la prison des vétérans, comme j'ai dit, vous aurez la prison 42, là vous choperez un nouveau lit, très très classe d'ailleurs, très très jolie, vous allez choper l'équipement qu'on n'aie plus, etc, etc, donc vous avez compris le délire, le stuff, voilà, comment ça va se passer, sur le stuff, juste après que je vous ai remis un petit coup, vous dire ce que j'aime bien, vous dire, voilà, justement, niveau stuff, il y a plusieurs, plusieurs choses qui sont en place aujourd'hui, comme des chimiques, c'est à dire, vraiment, vous pouvez quand même vous personnaliser, vous différencier des autres joueurs, bon, c'est toujours à peu près pareil, mais là ils ont mis un truc en place, c'est à dire, vous pouvez changer les couleurs, les chromas, la rouge, etc, etc, personnellement, je suis pas trop fan, je trouve dégueulasse l'arme, moi, je suis resté sur les armoires que j'avais pour l'instant, et que je monte la lumière dessus, ça me va très bien, voilà, j'ai pas trop kiffé, l'armure des corrompus, en gros, c'est très joli, visuellement, et en gros, pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'est le même stuff, qu'on avait sur la maison des loups, qu'on pouvait acheter chez Varix, assez dégueulasse, il y a beaucoup de joueurs qui ne l'aiment pas, voilà, moi j'avoue, personnellement, j'étais pas trop fan, là, c'est vrai qu'en version corrompu, c'est beaucoup plus stylé, plus joli, ça passe mieux, on va dire, c'est joli, bon, après, voilà, on a chacun nos goûts, donc, chacun, il pourra se stuffer comme il attend, vous pouvez vous stuffer Ziris, vous pouvez vous stuffer Bagnère, Raid, prison des vétérans, nouveau, la délire, chroma, en changeant des couleurs, ou éventuellement, à l'avant-garde, ou l'astre mort, et j'en passe, donc, il y a pas mal de façons de se personnaliser, en plus, vous pouvez changer les couleurs, voilà, c'est assez fré, c'est sympa, voilà, il y en a pour tout le monde, je pense, sur le coffre, je vous ouvre une coffre, je suis en 41, très rapidement, un peu comme c'est vraiment, voilà, vous allez, vous ouvrez votre coffre, machin, 3 pieces étranges, et puis, je vous dis de revenir, moi, personnellement, voilà, le 41, je trouve ça assez light, pour ma part, bien entendu, mais ça peut servir à d'autres joueurs, bien entendu, en 42, je vous spoil pas, il faut quand même, vous appréciez quand même, un petit peu, je vous ai parlé du grand méchant, et tout ça, Maloc, et tout ça, et tout, mais il y a d'autres boss, il y a d'autres choses qui se font, il y a quand même, voilà, je vous laisse quand même apprécier tout ça, rien de bien transcendant non plus, le 42, voilà, c'est, après ça dépend, si vous êtes bas de lumière, vous avez raté avant les défis, vous allez un petit peu, peut-être, voilà, galérer, entre guillemets, et là, si vous êtes 300 000 de lumière, et au-delà, une petite équipe, ça passe crème, il n'y a pas de souci, voilà, niveau raid, donc voilà, on est là, vous voyez, un extrait, et pourquoi je vous ai mis cette partie-là, parce que là, on va parler stuff, justement, on va parler des nouveautés, là, je vous ai parlé des design, de personnalisation des stuff, mais, on va parler un petit peu de nouveautés, et surtout les armes, les attentes des joueurs, moi, j'avoue qu'il y a, une bonne surprise, j'étais très très content d'apprendre qu'il y a un stoïc, je vais vous montrer, je suis comme un con, j'aurais pu l'acheter, hein, j'ai pas pensé, je savais pas qu'il était dans l'iPhone, là, sur la toute, donc, faites attention de pas vous faire avouer comme moi, donc, j'avais 180 Q, machin, là, légendaire qui traînait, je suis allé comme un con, je sais même plus pourquoi j'ai pris un engrame à la con, et du coup, je regarde sur l'iPhone, je vois le stoïc, j'ai dit merde, donc là, du coup, je suis en train de re-économiser pour me payer le stoïc, depuis hier soir, bien entendu, le stoïc, j'étais très très content, pour ceux qui connaissent pas, les joueurs, donc, qui sont arrivés sur l'année 2, les joueurs de l'année 2, ben, le stoïc, c'est quand même un snipe, moi, personnellement, voilà, j'ai kiffé, j'ai apprécié, et je suis content, c'est énorme, ça fait partie de ces armes-là, que, voilà, sur des chimiques, voilà, j'aime beaucoup, donc, j'étais vraiment content d'apprendre qu'ils ont remis le stoïc, en plus, je trouve que ça fait vraiment chier, pour ceux qui ont le fuseau, en feu, le stoïc, maintenant, en cryo, c'est bien qu'ils ont, voilà, on retrouve un peu, ce, on va dire, ce coup du, quelle arme est vraiment forte, dans quel domaine, il y a une espèce de pseudo-concurrence entre, entre les armes, on avait ce plaisir-là, sur l'année 1, avec, sur les joueurs, ils se comparaient tout à l'heure, la vérité, la gala, ça change la vie, le brise-glace, voilà, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui comprendront, là, c'est bien qu'ils ont remis le stoïc, je m'arrête sur le stoïc, ensuite, quand vous verrez sur l'iPhone, évidemment, sur l'iPhone de la Tour, là, vous en rajoutez un peu de torses, des machins, des bras, vous verrez avec vos personnages, il y a des nouveautés qui sont rajoutés, moi, je parle vraiment sur, au niveau des armes, ils ont ajouté, le Zen, ce qu'ils avaient dû, ils appelaient au début, le Zen Meteor, ça ne s'appelle pas comme ça, je vais vous montrer le screen, parce qu'il y avait un des joueurs, avec IGT, Bombay, je fais une dédicace, d'ailleurs, je fais une dédicace, j'ai une jeune petite team, là, qui est en train de se monter, qui est très très sympa, c'est un son fort agréable, et tout, Gourquinho, Bombay, Sylfert, et tout ça, donc, les toiles de mer, elles sont reconnaîtrantes, hein, donc, je leur fais une dédicace, ils sont en train de noter, ils sont fort sympathiques, voilà, dédicace aux lames du crépuscule, ça s'appelle comme ça, vous avez eu les loot, là, sur Golbo, vous voyez les loot, sur la prêtresse aussi, pareil, vous allez voir, il va me tomber, 320, 324, et 319, vous voyez, regardez le stuff, je vous le présente, voilà, donc, 323, 319, après, je vous montre les pompes aussi, donc, vous y infusez direct, ça devient de la bombe, donc voilà, dédicace aussi aux Shadow Hunters, la team Shadow Hunters, Patrick, Cyril, Mika, j'ai refait un gros bisou, voilà, ça c'était pour la partie dédicace, et tous les gens avec qui je joue, tous les potes qui nous reconnaîtront, et voilà, donc dédicace à tout le monde, et aux Mb13, bien sûr, donc voilà, je disais, je me suis un petit peu perdu avec les dédicaces, donc je disais, oui, voilà, le fameux Zen Meteor, le nouveau style aussi, qui a de la gueule aussi, regardez, je vous le présente, il est sur Bombay justement, vous le voyez, et ça s'appelle le Météor Impassible, donc voilà, c'est le fameux Zen Meteor, je vais vous montrer un peu, je vous le présente, je me suis allé sur lui exprès, parce qu'il a looté, voilà, il a vraiment de la gueule, je trouve qu'entre ce Snipe, le Stoic, et le Fuseau, ça voilà, on commence à voir un peu, voilà, cette catégorie d'armes légendaires, enfin légendaires, mais compris, c'est des exos, mais légendaires dans le sens où c'est des armes qui risquent de marquer l'année 2, donc le Fuseau l'a déjà fait, donc je pense que c'est celle-ci à voir, voilà, là je vous présente aussi le Stoic, et vous voyez un peu ce qu'il manque à mon niveau, donc moi il me manque le Zen M, enfin la météorème passible que vous venez de voir, bon première maldiction, parce qu'il n'a toujours pas fini la quête, et voilà le Stoic, le fameux Stoic, je vous le présente, magnifique ce Snipe, je l'adore, voilà, au niveau des Snipe, c'est vrai qu'on est assez garni sur ce DLC, mais c'est vrai, voilà, j'ai des regrets quand même, pour certaines armes, j'espère vraiment qu'on les reverra, on les amène à les revoir un jour, voilà, j'espère vraiment, voilà, vous les voyez sur l'écran, certains armes sur lesquels j'ai des regrets, le Boise Glass, le Gala, le Chardon, c'est pas pour le fait de dire, ouais, il me faut le Chardon pour jouer en PVP, c'est pas dans ça que je parle, attention, le Chardon c'est une ordre de merde, pour le PVP, c'est pas dans ça, c'est juste pas le skin, voilà, c'est canon quand même, voilà, c'est des armes qui me manquent, et j'espère qu'ils les remettront lors des prochaines DLC, voilà les enfants, j'espère que ce test vous a plu, je vous ai décourtiqué la chose, j'ai parlé un petit peu à la fin, je me suis parti un peu dans le détail des armes et tout ça, voilà, je vous ai mis une autre image, je l'ai acheté à la tour, quand je suis revenu sur des Chini, je fais mon retour dessus, ça a salué un célèbre youtubeur, zometrioda, 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 j'allais l'appeler, zometrioda, zombie factory, je fais une dédicace, parce qu'il est plus charmant et plus gentil que madame, qui s'est fâché une fois avec moi, enfin voilà, je fais quand même un coucou à tout le monde, là je suis quelqu'un de gentil, ça ne mord pas, donc voilà, c'était le test du DLC de l'avril, c'était GG, Ryu, j'espère que le test vous a plu, j'espère que j'ai bien réussi à vous décourtiquer plus ou moins ce short test, entre guillemets, trentaine de minutes, pour 25 minutes en gros, pour 25-26 minutes, pour vous parler un petit peu de ce DLC, je pense que ça sans rien de s'attarder un peu plus dans le test, parce que je vous ai résumé globalement un peu, voilà les choses positives, donc il obtient la note pour moi de 19 sur 20, pourquoi, parce que Bungie a réussi enfin à nous fournir ce qu'on attendait de Destiny depuis un an et demi bientôt deux ans, et pour la suite justement, c'est moi surtout, bravo à Bungie pour avoir fourni ce DLC avec les évolutions nécessaires, le système d'évolution du personnage, ils ont enfin trouvé le truc, c'était GG, je vous fais un bisou à tous, je vous dis à très bientôt, ciao les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501